Et d'abord je voudrais commencer par remercier Ligia, Marcos de leur invitation si aimable et aussi de l'accueil si chaleureux que nous avons reçu dans cette université. Donc c'est vraiment pour moi un plaisir de revenir à Sao Paulo. Alors je vais vous parler d'un auteur qui est peut-être un auteur un peu mineur, qui est Louise de Villemorin, pour observer le croisement, pour faire l'histoire de deux croisements finalement, celui de la lettre et des formes à contrainte, et celui de la thématique de la demande et du leitmotiv. Vous voyez les lettres sont les chambres, les promenades, les conversations de l'absence, c'est ce que Villemorin écrit dans Histoire d'aimer. Et je trouve que cette formule fait un assez bon écho à celle qu'Alain Pagès a employé hier en disant que toute correspondance comporte une capacité narrative forte. C'est une formule que j'ai retenue et que je trouve que c'est un lien qui va s'établir de façon naturelle avec la série de lettres que je vais vous présenter. Donc l'objectif de la présente intervention est de découvrir comment la présence de formules n'est pas incompatible avec un genre qui joue la carte de la liberté. Comment l'hyperconstruction qui régit les genres à contrainte peut s'adapter à la lettre dans un contexte précis, et la lettre s'apparente ainsi à un exercice de haute voltige verbale. Alors tout d'abord quelques mots pour vous présenter Louise de Villemorin si vous ne la connaissez pas. Épistolière, romancière et poète, Louise de Villemorin qui est née en 1902 et dès son jeune âge rompu à l'exercice de l'écriture à la première personne, journal de voyage et correspondance comme toutes les jeunes femmes de son milieu social. En témoignent plusieurs manuscrits déposés dans les fonds de la bibliothèque d'Ousset et ses lettres de jeunesse adressées à ses frères lors de son exil américain qui a eu lieu lors de son premier mariage avec Henry Leith Hunt. Quels sont ses destinataires ? Tout d'abord peut-être une description aussi d'un des destinataires les plus importants qu'elle a eu qui était Jean Cocteau. Voilà ce que Jean Cocteau dit de Louise lorsqu'elle était jeune, une jeune femme chez laquelle le singulier méprise le pluriel et flambe de cette fièvre exquise que l'enfant s'éprouve à désobéir aux grandes personnes. Donc voilà comment Cocteau dépeint Louise et entre eux se développe ce qu'ils appellent la poste secrète, c'est-à-dire des lettres qui ne s'écrivent qu'en pensée. Cocteau fit la connaissance de Louise de Villemorin après avoir été son lecteur. Il a été conquis par son premier roman intitulé Sainte une fois, premier roman qu'elle a écrit sous l'impulsion de quelqu'un qui était son ami à l'époque, c'est-à-dire André Malraux. Jean Cocteau restera lié d'une amitié complice avec la jeune romancière et devenu un des fidèles de Verrières, propriété de la famille Villemorin où il fait escale pour des altes gitanes, je cite, « j'en rêve d'être le cinquième de l'état-major de frères qui entoure la jeune femme ». Donc la voilà au milieu de ses quatre frères. Et donc vous voyez ici la reproduction d'une lettre avec ce trèfle qui symbolise les quatre frères de l'épistolière. Donc il y a eu des anecdotes autour de ce trèfle. Elle avait reçu un trèfle dans une lettre pendant la guerre et ce trèfle lui annonçait que ses frères dont elle n'avait plus de nouvelles depuis plusieurs années étaient tous les quatre encore vivants. Si Jean Cocteau est un des dessinataires avec lequel s'épanouit le mieux sa verve poétique, la jeune femme, à la fois solitaire et mondaine, entretient une abondante correspondance. Alors là je vous ai aussi donné d'autres exemples de trèfles. Voilà un trèfle signature. Le trèfle est devenu une sorte d'icône pour elle. Elle a fait fabriquer des bijoux, un portrait avec broche au trèfle et aussi un profil au trèfle. Voilà. Donc après cette anecdote, voilà quelques-uns de ses dessinataires principaux à cette époque. Jean-François Lefèvre-Pontalis, Saint-Jean-Pers, Pierre Brisson, journaliste, le journaliste, le compositeur Francis Poulenc, bien sûr son éditeur Gaston Gallimard, le réalisateur René Clerc, Edmond Charleroux, la princesse Marthe Bibesco et s'ajoute Roger Nimier à cette liste non close. C'est sans doute avec le romancier Roger Nimier que l'épistolière joue le plus avec les codes de la forme épistolaire en remplaçant les salutations par des listes d'objets hétéroclites. Les amis rivalisent d'inventivité. Alors voilà par exemple quelques formules de conclusion employées tantôt par Nimier, tantôt par Villemorin. Casquette, carburateur, machine à coudre et cheminée. Mon amour, je vous aime et vous embrasse de tout mon cœur. Bretelle, casquette et nœud papillon. Casquette, bretelle et escarpin. Fusil, mitrailleur. Donc selon l'humeur, on remplace la formule de politesse par ce type de dénumération. Alors c'est quelque chose que Nimier pratique avec plusieurs de ses correspondants également. En 1937, séparée puis divorcée de son mari américain, elle rencontre un gentilhomme hongrois, le comte Palfi, qu'elle épouse la même année. Et Pali Palfi l'a conduite en traîneau dans la campagne enneigée des petites Carpathes jusqu'à sa propriété que vous avez ici, de Budmeris. Là, elle découvre ce qu'elle appelle une vie, un château, une bibliothèque et des paysages inoubliables. Mais le charmant Pali, dont elle est la cinquième épouse, se révèle rapidement aussi infidèle que séduisant. Et la nouvelle comtesse doit bientôt t'accepter, après quelques incartades et avec regret, de quitter la plaine de Slovaquie, les séjours à Budapest et le Danube, qu'elle aime tant, pour se résoudre à rentrer à Paris. Durant son séjour hongrois, plusieurs titres se sont ajoutés au premier roman, dont le roman « La fin des villes à vide », « Le lit à colonnes » et un mélancolique recueil de poèmes « Le sable du sablier ». Après la guerre qu'il a tenue éloignée des siens, elle retrouve enfin la demeure familière de Verrières dans l'état de désolation où l'a laissé son occupation par les officiers allemands. Malgré la rudesse de la saison, ses amis retrouvés et ses nouvelles connaissances rendent visite à Louise pour des soirées où la bonne humeur pallie la simplicité des repas. On se demandait, note Diana Cooper, à l'épouse de l'ambassadeur d'Angleterre à Paris, on se demandait ce qui séduisait le plus en elle, de sa beauté ou de sa conversation en feu roulant, poétique et drôle, de ses robes hongroises ou de ses projets extravagants et de ses chansons. De cette époque d'après-guerre date le plus énigmatique et poétique de ses récits, « Le retour d'Érica », composé pendant une longue convaincance de son frère André qu'elle a accompagné au sanatorium du plateau d'Assie. « Le retour d'Érica » est un récit de deuil. Mais Louise de Villemorin n'est pas seulement romancière, elle est aussi l'auteur de nombreux poèmes, dont certains furent dès sa jeunesse, remarqués par André Breton. Elle s'est prise au jeu des formes à contraintes, calligrame, holorime et palindrome. Dans l'alphabet des aveux, illustré par Jean-Hugo, elle réunit en 1954 son... Alors, je vais revenir un peu en arrière, parce que, comme toujours, mon PowerPoint est mal classé. Alors, voilà. Elle réunit, voilà, Jean-Hugo, l'alphabet des aveux. Voilà, vous avez la couverture de l'alphabet des aveux. Et donc, ce dessin que vous avez sur la droite se retourne. Où sont les amants ? C'est une sorte de rébut. Et puis, à gauche, vous avez un dessin, un poème illustré par Jean-Hugo. Voilà, Abbéi, Abbéi. Vous trouverez un exemple des jeux auxquels la jeune femme se livre à cette époque. Abbéi, Abbéi. J'ai assez cédé, aimé, obéi. Et double vécu, rêvé et fui. Ogive et émeau, et miel et mer. Abbéi, Abbéi. Donc, voilà son goût, un goût poétique qui s'enracine dans la tradition des grands rhétoriqueurs de la Renaissance, d'ailleurs. Alors, où en suis-je ? Je reviens un petit peu en arrière. Voilà aussi un exemple de poème de Caligramme. La figue et la grenade. Elle a mangé la figue et la grenade. Je suis jaloux, le soleil l'est mûri. D'autre façon que tous les autres fruits, un goût de sieste et d'amour s'en évade. Elle a mangé la figue et la grenade. Voilà. Alors, je reviens en arrière. Voilà, cette fois-ci, sur une lettre tout à fait étonnante, qui est une lettre Caligramme, finalement, où chaque mot est inscrit dans la majuscule. C'est une lettre de remerciement à Georges Van Paris. Donc, elle est un peu plus tardive, 1969. C'est l'époque où elle vit avec Malraux au pavillon de la lanterne, là. Voilà ce qu'elle écrit à Van Paris. « Mon Georges chéri, la lecture de tes mémoires fait mes délices et je te remercie de me les avoir envoyées. J'ai ton talent, ton cœur et ton esprit sous les yeux. Tout ce que tu écris éveille mon imagination. Je t'aime et je t'embrasse très tendrement, mon Georges, et je suis heureuse d'être ta fidèle amie. » Louise, vous voyez, un message relativement banal, mais que le jeu à la fois sur le dessin et sur la signature, on parlait aussi hier de signature, transfigurent, finalement. Alors, voilà aussi un autre exemple d'une forme à contrainte, de vers Zolorim, un poème assez célèbre. « Accordous, 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 accordous des cordous, c'est au baiser les accords doux, la chanson silence, c'est au baiser les accords doux, c'est au baiser les accords doux, des cordous. Et le vent aux ailes en silence, et le vent au silence, silence, accords doux, baiser les, baiser les, maintenant, baiser les, maintenant, baiser les, accords doux. » Donc voilà une sorte de gymnastique verbale à laquelle aime ce ployé Louise de Villemorin. Donc on peut parler d'un langage fantaisiste, à la fois fantaisiste et étroitement surveillé, qui bat en brèche sous sa plume la vision romantique de l'auteur inspiré. Donc ça, on se situe clairement dans une vision savante. Alors, je voudrais introduire maintenant le second objet de mon propos, après la contrainte, c'est celui, finalement, de l'argent volage. Donc vous allez comprendre pourquoi on peut rattacher ces deux thèmes. Donc une romancière et poète accomplie, publiant ses œuvres chez l'éditeur le plus prestigieux de Paris, Gaston Gallimard, peut-elle, pouvait-elle connaître de réelles difficultés financières ? Bien que vivant dans sa campagne de verrières, et partageant les frais de l'entretien de la propriété avec son frère André, les droits des quelques romans qu'elle a publiés ne parviennent à faire face ni aux besoins de la vie quotidienne, ni à ces impulsions parfois dispendieuses. Donc voilà un exemple aussi du luxe. J'ai voulu vous donner un exemple de la table à dîner de verrières et du fameux salon bleu qu'elle avait fait décorer avec un tissu qu'elle avait dessiné elle-même. Et donc elle vit dans un décor d'objet choisi, évidemment tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Donc l'épistolière entretient avec l'argent un rapport de fuite. Il lui échappe. Très jeune mariée, ne sachant comment s'en procurer, elle avait, raconte-t-elle, vendu la voiture de son mari absent afin de pouvoir s'offrir des dizaines de bracelets d'argent fabriqués dans une réserve d'Indiens. Vérité ou légende, en tout cas c'est ce qu'elle raconte. Ce goût pour les objets d'argent, particulièrement les poissons, ne la quittera pas. Et plus tard, son imagination et son désir se fixent sur des trésors dont elle remplit ce qu'elle appelle ses armoires à merveille. Lorsque les créanciers l'assaillent de façon trop urgente, Louise a recours à l'une ou l'autre de ses solutions, demander une avance à son éditeur ou écrire un article pour un journal. Et c'est à ce besoin de trésorerie incessant que nous devons une série de textes alimentaires et plaisants, mais des préfaces comme celle particulièrement lumineuse qui ouvre l'édition de La Princesse de Clèves. Donc une préface particulièrement intelligente, particulièrement intéressante, et qui fut commandée par Roger Nimier au moment où Roger Nimier lance la collection du livre de poche. Et la correspondance porte la trace de ses demandes et de ses plaintes. Gaston Gallimard, vexé d'avoir été traité de radin, négocie pour la jeune femme une rubrique régulière dans le mensuel féminin Marie-Claire, pour laquelle elle touchera la somme de 500 000 francs par nouvelle. Louise de Villemorin rédige également des articles en série pour le célèbre magazine de mode Vogue, qui pour plaire à ses lectrices, savait faire appel à des plumes de qualité. Donc son frère André témoigne de ce qui orientera la seconde partie de sa carrière littéraire, de la carrière littéraire de sa sœur, et donc seconde partie consacrée au journalisme. Et elle accepta même la rédaction d'ouvrages de commandes, comme les mémoires de Coco Chanel, ou plutôt, plus tard, la vie de Lola Montès. Elle espérait disposer ainsi de plus de liberté. Mais la longue liste des articles de journalisme de mode et de coiffure prouve que ce fut exactement le contraire. Il lui était de plus en plus difficile de dégager du temps pour son œuvre poétique et romanesque. Donc son dernier recours pour régler une facture dans l'urgence consistait à emprunter à ses familiers et à ses amis. Louise les remerciait d'un trèfle, d'un trait délié de sa plume, puisque cette feuille était devenue son emblème, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, une lettre de remerciement à René Clerc. Merci de tout mon cœur, mon René. Chérie, pour tes 100 000 ballons que j'ai trouvés ici hier à mon retour d'un court séjour à Paris, ta grande générosité et ton amitié ont ramené le soleil à Verrière, baisers fous de ta Louise. Donc on a très souvent... René Clerc devait être quelqu'un de très généreux, parce qu'on a aussi un autre exemple. Je te dois à quelque argent volage et tous les plaisirs de mon âge. Donc elle envoie ses billets de remerciement. Donc ce motif de l'argent volage est très souvent évoqué dans l'œuvre de la romancière et parfois de manière centrale. Une anecdote qu'elle destinait à enrichir un épisode de Julietta devient l'argument d'un de ses romans les plus célèbres, Madame 2. Donc ce sont les mésaventures d'une jeune femme que les dettes contractées en cachette de son mari conduisent de mensonge en mensonge à sa perte. Et donc voilà le thème finalement de ce roman. Madame 2 cachait ainsi à son mari le montant des factures qu'elle s'engageait à payer. Après quelques années de ce jeu, elle fut mise en face de grandes dettes qui lui causèrent d'abord du souci, puis de l'angoisse et enfin du désespoir. Ah, il manque des guillemets. Et voilà donc une illustration tirée du film qu'Ophuls a réalisé à partir du scénario de Louise de Villemorin dans Madame 2. Donc dans l'univers de Louise de Villemorin, la frivolité n'est jamais trop loin de la tragédie. Et par exemple dans un autre livre qui s'appelle La lettre dans un taxi, autour du motif épistolaire, le motif de la lettre et de l'argent s'entrecroisent également. Donc, bien que Louise de Villemorin ne soit pas son personnage, ni le personnage de Madame 2, ni le personnage de la lettre dans un taxi, ce thème de l'argent et de la dette affleure dans sa correspondance de façon légère et prosaïque. Par la tutelle qu'il engendre, l'argent, par un effet retour, dévore l'indépendance tant convoitée. Donc, est-ce pour explorer toutes les dimensions de cette ambivalence que Louise de Villemorin choisit de faire de la demande de subsides, le pivot d'une série épistolaire qu'elle rédige en 1953 pour le magazine Vogue, où il lui arrivait de tenir la plume ? Alors, voici les six destinataires de ce petit objet épistolaire. Olivier Roger et André, donc ses frères, et Henri n'est pas présent parce qu'il est allé à cette époque en Amérique latine, puisqu'il faut rappeler que la maison Villemorin était connue comme une maison très importante en France de commerce de grains, de commerce de graines, et donc Henri veut aller chercher des graines en Amérique latine pour pouvoir les commercialiser en Europe. Donc, Olivier Roger et André, un admirateur anonyme, l'ami sincère, le cinéaste René Clair, et Elisabeth de Breteuil, l'ami intime. Donc, cette étonnante série qu'on aurait pu aussi bien intituler « De l'art de faire des emprunts » se compose d'un éventail de modèles destinés à sauver une femme du monde de circonstances délicates. Les six destinataires vont donc recevoir, donc voilà, j'espère qu'elles sont lisibles, je vous ai placé à la suite ces six lettres, je vais y revenir de temps en temps, et c'est... Donc, pour composer ces lettres, l'épistolière se donne un programme de formules. La première formule, « L'argent me ruine », donc qui est intéressante parce qu'elle présente la jeune femme comme l'objet de sa propre pulsion. Et donc, cette construction paradoxale donne la résonance absurde avec laquelle Louise de Villemorin aime jouer. Le second énoncé, « Je suis ennuyée, je suis très ennuyée », fait monter le ton en usant du style démonstratif. Donc, l'épistolière vise à attendrir ou à communiquer son embarras au destinataire. Et donc, dans le corps de la lettre, ces leitmotifs sont associés, « Je suis ennuyée », « Je suis très ennuyée », « L'argent me ruine » ou « Dissociée » jusqu'à figurer en post-cryptum, présenté comme en confidence. « L'argent me ruine », je vous l'avoue, intégré dans un style télégraphique. Alors, le télégramme, est-ce que je le retrouve ? Voilà, c'est en haut à gauche. Stop, danger mortel, stop, « Argent me ruine » ou présenté dans un contexte désintéressé, « L'argent me ruine ». Aujourd'hui, ce n'est pas mon argent, mais celui des autres. Alors, voilà, là, on va le retrouver, je crois, dans la lettre à un admirateur. Donc, le troisième repère de ces six lettres est la somme demandée, toujours la même, 50 000 francs. Donc, autour des leitmotivs qu'elle s'impose, l'épistolière construit le corps de la lettre, la narratio. Si la pétitio est identique, le message se déploie en quelques articles pour la lettre familière, se rétrécit en un paragraphe unique pour le billet jusqu'au point extrême de la brièveté pour le télégramme. Donc, avec élasticité, l'épistolière fait jouer le cadre et le ton de sa mise en scène. Dans une lettre, quelques indices suffisent pour évaluer les nuances du lien qui rapprochent l'épistolier de son dessinataire, car une des qualités fondamentales est l'adaptation à la personne. Donc, la formule d'entête est ici modulée. Protocolaire pour l'ami inconnu, chère amie, elle devient affectueuse pour ses frères, Roger, mon trésor, Olivier, chérie, et directe pour les amis, Renée, pour Renée Claire, ou Elisabeth, pour Elisabeth de Breteuil. Elle se détache ou non du corps de la lettre, faisant alterner par la présence ou l'absence du blanc, la solennité et des involtures. Le dessinataire se voit représenté dans la lettre de diverses façons. Le surnom enfantin, tu es le roi des sapajous, la formule caline, tu vois que je pense toujours à toi très affectueusement, l'expression de la complicité, tu me comprends, l'aveu de la préférence, je t'adore, jusqu'à l'évocation réservée de la gratitude et de l'amitié, par exemple, dans la lettre à l'admirateur, l'expression sincère de mes excuses, de ma gratitude et de mon amitié. C'est dans l'invention du subterfuge que Louise de Villemorin se montre virtuose. Souvent, elle a évoqué son imagination singulière qui l'a fait parfois tomber dans le piège de ses propres affabulations. Le ressort de la première lettre consiste en peu de détails mais du secret et de l'énigmatique. Pyramides de récriminations et de plaintes, cascades d'emprunts qui mettent en jeu la vie d'un inconnu, coup de pistolet dans le lointain de ce matin par ailleurs si calme, un duel, un suicide, une vie à sauver. Le mystère est porté à son paroxysme dans la forme épigrammatique du troisième message adressé à André, le télégramme, dans cette forme si commode, aujourd'hui disparu, il est facile à une menteuse de se montrer laconique. Les mots qui ressortent sont urgence, danger mortel. Un autre prétexte fourni à son frère Olivier, voilà, le prétexte fourni à son frère Olivier est celui d'un achat précieux, un objet rare, une tour en vermeil, une beauté impossible à décrire. Cette affaire en or permettrait à l'épistolière de se comporter pour une fois en femme économe car, dit-elle, il est si triste de ne jamais avoir les moyens d'être vraiment raisonnable. A l'opposé, la lettre au cher ami qui lui succède est nourrie donc de plusieurs articles, voilà, elle est plus composée. La dame de Verrière prend le destinataire au piège de sa flatteuse proposition de protection. Ne lui a-t-il pas dit un jour qu'une femme comme elle ne devait manquer de rien, se présentant en châtelaine menacée d'une coupure d'eau, de téléphone, de gaz et d'électricité en gardienne des siens. Elle utilise ici l'injonction qui deviendra l'une de ses devises « Venez à mon secours », une des devises de Villemorin qu'elle gravait parfois sur son papier à lettre, c'était tout simplement « Au secours ». Pour René Clerc, le réalisateur, la narratrice, invente, voilà, donc elle est sur les deux, une histoire de monde piété. Alors bon, je pense que vous savez ce que c'est le monde piété, c'est l'endroit où on dépose des objets précieux pour en retirer un peu d'argent. Et donc, elle invente une histoire de monde piété, un scénario époustouflant et c'est bien naturel dans une lettre adressée à un cinéaste. Une broche prêtée par sa belle-sœur Edith qu'elle a placée en gage en attendant une rentrée d'argent. Le motif du bijou perdu cristallise l'action dans plusieurs romans de Louise de Villemorin. On le retrouve au cœur de Madame II mais également dans l'histoire d'Érica. Ici, la belle-sœur réclame sa broche, souvenir, bijou de famille, c'est affreux, le drame pointe, René Clerc sera-t-il son sauveur. Enfin, dans la lettre dans la demande présentée à Elisabeth de Breteuil, c'est un voyage urgent dont le billet d'avion a été payé par le concierge de l'hôtel qui doit être absolument remboursé et qui sert de prétexte. Donc, afin de montrer que sa mise en scène ne vise à manipuler qu'un destinataire consentant, la narratrice a ajouté les supposées réponses toute laconique. Alors, donc, voilà les réponses. Les frères ne prennent pas de gants pour la démasquer. Tu es folle et menteuse, répond Olivier, s'y joie à ton cagé d'aspirine, je le trouve un peu trop cher. Tu exagères, se plaint André. L'admirateur anonyme, lui, avant d'accepter, en profite pour arracher un tête-à-tête au célèbre restaurant Le Berkeley. L'ami complice prouve qu'il n'est pas dupe. Tu me l'as déjà fait, puisqu'on a vu déjà plusieurs traces de demandes à René-Claire. Tu me l'as déjà fait, trouve autre chose. Il dit René-Claire, s'y joie à tes 50 000 francs. Enfin, la fidèle et sublime Elisabeth de Bretaille outre-passe la demande en majorant largement la somme demandée, s'y joie à 60 000 francs, en cas de bon voyage et surtout revient vite. Donc, cette supercherie épistolaire joue également avec plusieurs étages de la destination. La Convention veut que les six dessinateurs découvrent respectivement leurs lettres, chacun de leur côté. Tandis qu'un autre destinataire réel également, mais non nommé, aura la possibilité de lire tous les messages simultanément. Il s'agit du lecteur ou de la lectrice de Vogue. Cette lecture permet à tous les effets d'écho d'entrer en résonance. Ce lecteur est le seul à connaître la contrainte que l'épistolaire s'est imposée. Et c'est cette superposition de destinataires qui, en créant des effets de complicité et de miroir, fictionalise cette récit par des ressorts bien connus des rédacteurs de romans épistolaires. Donc, ce bouquet de lettres enchassés dans un magazine ressemble à une mystification et en lisant des messages dont il n'est pas le destinataire, celui qui feuillait de vogue éprouve un plaisir comparable à celui du lecteur qui a l'impression de tirer lui-même les fils de l'intrigue. Donc, la virtuosité de ces six lettres, à la fois très simples et de ces billets, est le résultat d'une simplification de la forme et d'un travail poétique original. Un des théoriciens de la lettre familière à l'époque classique disaient « Une lettre doit être simple, courte, agréable. » Louise de Villemorin obéit à ces règles avec aisance et en estompant les frontières de la réalité et de la fiction, en dépliant les formes comparables mais non identiques de ces demandes, en s'imposant le retour de formules en s'imposant le retour de formules, elle crée mécaniquement un comique de répétition qui fait valoir l'extravagance de ses intentions. Malgré les apparences, le sujet frivole qui unit ces six lettres n'est pas superficiel car les pistolières jouent avec un de ses points faibles. « Mon cœur est plein, j'ai les mains vides » écrivait-elle dans Rimes du cœur. Bien que différente de ses héroïnes de fiction accumulant les dettes, elle-même s'est sentie plus d'une fois au bord du gouffre et sauvée in extremis par ses amis. Sa façon de se protéger de ce qui la menace et de s'en amuser. dans une interview alors qu'on lui demandait aimez-vous l'argent, elle n'hésitait pas à répondre oui pour le dépenser. Faire de son défaut un atout et de sa personne un personnage. S'approprier une faiblesse devient une manière de la dominer. Ainsi, d'une infirmité, elle boitait. Elle avait une claudication assez prononcée. Elle boitait et cette boiterie avait désolé une partie de son adolescence et avait éloigné d'elle sa propre mère. Et de cette infirmité, elle avait appris à jouer. Se parant de sa claudication comme d'un charme supplémentaire et en faisant boiter son verre dans le mélancolique recueil composé à Budapest le sable du sablier, elle écrit « Le bonheur est un invalide. Il passe en boitant comme moi tandis qu'elle sent sa vie lui échapper. » Et de cette même boiterie élégante, elle crée le mouvement de balancier de l'un de ses plus beaux poèmes « Solitude ou mon éléphant. » « Ne tombe pas de vague marine, berce-moi, je suis ton enfant. » « Solitude ou mon éléphant. » Voilà. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements